Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions ministérielles conjointes, numéro 2 2020, du 1er juillet 2020, prévoyons des remises partielles sur les majorations de retard, astreinte et frais de recouvrement relatifs aux créances des exercices 2016 et antérieurs. Numéro 4 2020, du 25 septembre 2020, prévoyons la remise totale sur les majorations de retard, astreinte et frais de recouvrement relatifs aux créances des périodes juin 2020 et antérieures pour les entreprises impactées par la pandémie COVID-19. La CNSS a mis à votre disposition le nouvel espace recouvrement sur le portail d'Amancom afin de vous permettre de bénéficier de l'une de remise dont vous êtes éligible. Ce tutoriel vous présente les étapes à suivre afin d'utiliser cet espace. Pour accéder à l'espace recouvrement, vous êtes invité à accéder au portail d'Amancom et choisir espace recouvrement ou bien directement via le lien d'Amancom.ma slash recouvrement. Par la suite, vous êtes invité à introduire le login et le mot de passe de votre compte d'Amancom. Après l'accès à l'espace recouvrement et afin d'effectuer votre demande de remise, cliquez sur le bouton « Nouvelles demandes ». Si vous disposez d'un compte groupe d'Amancom, l'espace recouvrement vous affiche la liste des entreprises de votre compte. Vous devez choisir l'affiliation concernée par la demande de remise. Si votre entreprise est impactée par la crise sanitaire COVID-19 et accumulée de créances, l'espace recouvrement vous invite à bénéficier de la remise totale au titre des périodes juin 2020 et antérieures. Sinon, il vous propose la remise partielle au titre des exercices 2016 et antérieures. Si l'espace recouvrement vous propose de bénéficier de la remise au titre des exercices 2016 et antérieures, et que vous jugez que votre entreprise est éligible à la remise juin 2020 et antérieures, vous pouvez réclamer l'éligibilité à cette remise sur cet espace. En cliquant sur le bouton « Je réclame l'éligibilité à la remise juin 2020 ». Votre demande sera alors traitée par une commission dédiée et vous recevrez une réponse par e-mail sur le sort de votre réclamation. Après introduction de la réclamation d'éligibilité, vous êtes invité à saisir le taux de baisse de votre chiffre d'affaires. Les étapes de traitement qui suivent sont similaires pour les deux types de demandes de remise. Après confirmation, l'espace vous affiche le type de remise à laquelle vous avez droit, et la créance globale, objet de la remise, répartie en principale, majoration de retard et astreinte, et frais de recouvrement. Ensuite, vous devez sélectionner les modalités de paiement de votre choix, un paiement intégral ou bien un paiement par accompte. A partir de la liste déroulante, choisissez l'un des comptes bancaires déclarés par vos soins au niveau du portail d'Amancom. Puis, cliquez sur « Oui » pour confirmer. Déconfirmation de la modalité de paiement intégrale et du compte bancaire. L'espace recouvrement vous affiche la simulation du montant à payer avec le taux accordé selon le type de la remise. Pour valider le paiement intégral, veuillez cliquer sur le bouton « Accepter » relatif aux conditions générales pour le bénéfice de la remise avec paiement intégral. Puis, validez votre demande de remise. En cas de paiement intégral, le prélèvement bancaire sera opéré le 5 du mois suivant la date de validation de votre demande. En cas de choix du paiement par accompte, vous êtes invité à introduire les informations suivantes, le montant de l'avance proposé et le nombre d'échéances sollicitées. Puis, cliquez sur « Simuler ». L'espace recouvrement vous affiche alors le récapitulatif de l'échéancier ainsi que le taux de remise accordé. Pour valider l'échéancier choisi, veuillez cliquer sur le bouton « Accepter » relatif aux conditions générales pour le bénéfice de la remise avec paiement par accompte. Puis, validez votre demande de remise. En cas du paiement par accompte, les prélèvements automatiques seront effectués mensuellement à partir du 5 du mois suivant la date de validation de votre demande. Nous vous remercions pour votre attention.